... Mesdames et messieurs, bonsoir. Ça fait très longtemps qu'on s'est vus, parce que nous autres, nous étions installés à Goma, dans le Nord-Kivu, pendant presque trois semaines, dans la suite du président de la République. Et nous avons eu à passer des jours à Bény, à Boulien, pour faire le point sur l'état de siège, comme le président de la République l'avait prévu. Et donc, il était de mon devoir, après le retour, il y avait un volume de travail impressionnant, mais on était, bien évidemment, on ne pouvait se soustraire à cette obligation que nous avons, de vous rendre compte de manière régulière du travail que nous faisons. C'est la volonté exprimée par les présidents de la République, et le Premier ministre Sam Alucone a fait de la question de la rédivabilité, une question cruciale dans la question. Je vais commencer cette communication par une note triste. Vous avez tous appris hier le décès du cardinal émérite Laurent Mossegne-Lepassinien. Et donc, je voudrais profiter de cette occasion pour présenter les condoléances du gouvernement, que ce soit à l'Église catholique ou à sa famille biologique. Il a été de tous les combats pour l'avènement de la démocratie durant ces trois dernières décennies. À la même occasion, nous voudrons réitérer nos condoléances au président de la République, qui a eu, dans les derniers jours, à perdre trois personnes autour de lui, sa tante, notre ami maître Tété de Reze-Mémoire, et le conseiller de l'Eau qui s'occupait du climat des affaires. Et donc, c'est un peu de jours qui ont été difficiles, mais nous avons l'obligation de continuer. Je ne saurais terminer ce chapitre sans rendre hommage à quelqu'un qui était toujours avec nous ici. Je cite les DG Ernest au Kabilaïdoula, qui a été éliminé hier à Dugumbashi. C'était aussi un moment de douleur, mais ainsi va la vie. La communication de ce jour va porter essentiellement sur la poursuite de l'état de siège, évidemment, et de principales actions que le gouvernement du Premier ministre Samadoukou l'ait amenée pendant que nous étions dans le Nord-Kivu. Vous savez que le président de la République s'est installé là-bas, comme lui-même l'avait annoncé. Et durant notre séjour dans cette partie du pays, nous avons été à Beni, nous avons été à Boutembo, nous avons été à Bouya, nous sommes revenus à Goma, où nous avons célébré le 69e anniversaire de l'indépendance, avant de revenir à Kinshasa le 13 juillet. A chacune de ces étapes, le président de la République a eu l'occasion d'écouter, d'échanger. Et grâce à la télévision nationale, vous avez pu suivre en direct ce que le président de la République a déployé comme activité, notamment dans ses discussions franches, à bâton rompu, avec toutes les notabilités locales et toutes les populations locales, qui ont eu l'occasion de lui dire comment il vivait l'état de siège et les différentes difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre. Le président de la République a reconnu les difficultés qu'il y avait, évidemment, parce que pour nous, il est question d'être transparent et de toujours dire la vérité au peuple. Il a reconnu des difficultés, notamment dans l'armée. Nous avons reçu beaucoup de réclamations pour ce qui concerne l'administration de la justice dans les zones sous-état de siège. Et à toutes ces questions, le président de la République, dès son retour à Kinshasa, avec le Premier ministre, ont travaillé à donner des réponses. C'est ainsi que le 4 juillet dernier, le 4 juillet 2021 dernier, le président de la République a créé le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS, parce que vous avez, comme nous le disions depuis le début de cet état de siège, la pression militaire, la ferme détermination exprimée par le gouvernement autour du président de la République et de nos phares décès, de mettre fin à la situation d'insécurité constitue un moment de pression pour nos compatriotes qui sont dans les groupes armés. Donc, beaucoup s'y rendent au fur et à mesure. Il fallait mettre en place un dispositif qui leur permette, dès qu'ils choisissent d'équiter les groupes armés, qu'ils soient pris en charge et réintégrés dans la vie sociale. C'est ainsi que la mise en place de ce programme s'avérait très importante. Mais quand nous étions à Demas, le Premier ministre avait déjà pris de mesures intérimaires pour permettre à ceux qui s'y rendent d'être pris en charge et d'être canalisés pour leur réintégration future dans la vie sociale. Et pour ces programmes particulièrement, nous avons, avec l'accompagnement de nos partenaires, mobilisé le fonds y afférent. Dans les jours qui viennent, le coordonnateur sera désigné, ainsi que le coordonnateur provincial, pour permettre d'assurer que l'action militaire qui est amenée s'accompagne de cette action qui assure la réintégration de nos enfants ou des jeunes qui sont égarés. Dans le même ordre d'idée, à Goma, nous avons particulièrement reçu des plaintes sur l'administration de la justice parce que les compétences dévolues au cours des tribunaux devaient être rendues par des tribunaux militaires. C'est ainsi que, comme le voulait, l'ordonnance qui créait l'état de siège. Et donc, la ministre de la justice a pris cette semaine une circulaire qui permet de régler ces problèmes. parce que l'état de siège instaure un régime exceptionnel dérogatoire au droit commun comme le spécifie l'article 156 alinéen 2 de la Constitution au terme duquel l'action repressive des juridictions militaires est substituée à celle de cours des tribunaux. C'est dans ces sens que s'exprime l'article 6 de l'ordonnance numéro 21, barre 016 du 3 mai 2021 portant mesure d'application de l'état de siège. Pour en faciliter la mise en œuvre au regard des difficultés enregistrées dans le domaine de la justice, donc la ministre de l'État a récemment pris une circulaire portant organisation des cours et tribunaux ainsi que de parquets rattachés pendant l'état de siège. Donc, la couverture judiciaire sera désormais maximale, y compris pour les autres cas civils. Dans les moments membres d'idées et depuis que nous sommes revenus parce que le président de la République, que ce soit à Goma, que ce soit à Bénou, que ce soit à Bénou a eu des réunions de sécurité et durant toutes ces réunions de sécurité, il y a eu des besoins qui ont été exprimés en termes d'accompagnement. Tout a été mis en œuvre pour que, aujourd'hui, nos forces, que ce soit dans le Nord ou dans l'Étourie, redoublent de puissance pour qu'ils soient en mesure de mener les opérations qui vont permettre le retour de la paix. Parce que vous savez que dans ce qui se passe, nous disons que c'est une guerre asymétrique. Vous avez d'ailleurs remarqué que maintenant, à Bénou, c'est du terrorisme pur tel que nous le voyons à l'étranger. Et pour vaincre les terrorismes, cela nécessite d'autres moyens en dehors de l'action militaire qui est engagée. C'est pour ça que, de manière régulière, nous sensibilisons les communautés locales à accompagner l'action des forces armées et des services des renseignements parce que la sécurité, c'est une affaire de tous. Je vous ferai l'économie des certains détails, mais vous savez que les opérations se poursuivent et presque chaque jour, nous enregistrons des redditions, nous récupérons des armes. Nous récupérons des armes, cela veut dire que si nous continuons avec cette pression et cette détermination, nous pourrons dire que dans le jour qui vient, nous aurons sensiblement obtenu des redditions qui prouvera que la stratégie de l'État de CES, finalement, pourra nous aider à mettre un terme à cette situation qui perdure depuis plus de 25 ans. Alors, pendant que nous étions à Goma avec le président de la République pour suivre de près cette situation sécuritaire qui est une question prioritaire, vous savez que dans l'action, dans le programme du gouvernement du Premier ministre Saint-Malou Kondé qui a été adopté au Parlement, ceci repose sur trois piliers. Un État fort, donc avec toutes ces questions liées à la sécurité, un État prospère qui est toutes les questions liées à l'économie et un État solidaire. Et dans l'État solidaire, nous parlons, on parle du programme du président de la République, parle du peuple d'abord et c'est dans cette logique que le ministre de l'Économie et le gouvernement ont travaillé de manière assidue. Vous avez suivi et sûrement que vous avez déjà remarqué qu'il y a diminution de coûts dédiés pour aller à l'intérieur du pays, bientôt ce sera formalisé et les discussions dans ces sens sont en cours. Donc, il est important qu'aujourd'hui, les gens notent que la détermination du gouvernement est d'améliorer le pouvoir d'achat du commun. Nous allons y arriver. Et donc, pour ce qui concerne la révision des prix des surgelés importés et des services aériens, le ministre de l'Économie conduit les travaux sous les leaderships du Premier ministre, l'objectif étant de nettoyer les structures des prix et tarifs pour assurer un respect scrupuleux de la réglementation en vigueur et parvenir au juste prix. Ces travaux sont aidés en concertation avec la FATI et l'organisation partenaire. Ils ont abouti à l'identification d'une série d'éléments non incorporables devant être retirés des structures de prix en vertu de la réglementation en vigueur. Donc, quoi qu'il en soit, les prix ont baissé. Aussi, le gouvernement a accordé aux différents opérateurs tant du secteur aérien que de produits surgelés une série de facilités et des allégements divers s'inscrivant dans les cas de l'amélioration du climat des affaires dans leur domaine respectif. À ces jours, des avancées ont été enregistrées et comme je le disais, le principe de la baisse de prix est acquis. Les travaux en cours concernent notamment la certification des stocks existants pour les biens des grandes consommations, les stocks flottants et les commandes en cours. Dès que ce travail sera terminé, il y a des actes réglementaires qui seront pris et qui permettront d'arriver à ce que nous, on appelle un prix juste. Les contrôles économiques appropriés seront dix-exemptés et éventuellement des relèvements fiscaux seront effectués dans les cas où il y a eu des induments qui ont été perçus et qui auraient été constatés. Et des remboursements sont à ce moment-là exigés. Les ministères sectorien impliqués travaillent à la préparation des actes réglementaires. Ici, il s'agit du ministère de l'économie et du ministère des finances pour ce qui concerne les surgelés, du ministère de l'économie et du ministère des transports pour ce qui concerne les secteurs aériens. Dans les mêmes ordres d'idées, nous attendons dans trois jours maintenant le conseil d'administration du Fonds monétaire international qui doit s'accorder ou qui doit donner l'aval pour un programme qui commencera pour une réprise formelle de programme et qui permettra à la République démocratique du Congo d'avoir accès à des fonds évalués à 1,5 milliard. Et donc, le conseil d'administration est annoncé pour ce 15. Et vous avez vu depuis que nous sommes, nous avons été investis, il y a une progression continue en termes de recette des régies financières. Ceci est dû au dynamisme et à l'impulsion que donne le Premier ministre Samadou Kodem mais aussi au contrôle. Au contrôle parce que l'esprit ayant changé, l'action de l'IGF permet aujourd'hui à nos régies financières de mobiliser plus qu'il n'a mobilisé. Ce n'est pas assez parce qu'il faut répondre à des besoins sociaux qui n'ont pas trouvé des réponses depuis des décennies mais ici encore une fois il y a une volonté politique claire de faire au maximum en interne pour mobiliser les moyens qui nous permettent de commencer à régler nos problèmes. Et vous savez que le président de la République a fait de la diversification de l'économie une question prioritaire. Parce qu'au-delà du fait que nous devons faire la sécurité, au-delà du fait que nous devons travailler à reprendre le programme avec nos partenaires mais il faut des réformes économiques et la diversification de l'économie apparaît comme être la réponse dans un pays qui est resté très dépendant du secteur extractif particulièrement du secteur minier. Au dernier conseil de ministre nous avons adopté ce plan le plan directeur d'individualisation. Donc c'est un instrument qui permet aujourd'hui qui permet aujourd'hui à la République démocratique du Corée de disposer des éléments qui traduisent la vision du président de la République. Nous importons chaque année nous dépensons à peu près 2 milliards à rédits en importation de produits agroalimentaires. Et aujourd'hui si nous réussissons à mettre en œuvre ce plan et nous allons y arriver nous pourrons sensiblement baisser notre indépendance en importation. Ici c'est principalement l'agroalimentaire parce que c'est ça pour lequel les Congolais dépensent le plus. Et donc vous voyez que malgré le fait que nous soyons pris à faire la sécurité les questions économiques sont prises à bras le corps. Et même dans ces mêmes esprits vous avez suivi aussi au dernier conseil la ministre et de l'Environnement vice-première ministre et la ministre et de l'Environnement a parlé de l'introduction de la taxe carbone. Parce qu'aujourd'hui vous savez que la République démocratique du Congo est précieuse dans ce qu'elle fait pour l'humanité en ce que nos forêts qui représentent à peu près 67% de l'espace de notre pays permette au climat de se maintenir. Et elle ne pouvait pas ne pas commencer à en tirer au profit. On en parle, on en parle beaucoup mais maintenant il y a cette volonté d'aller vers la formalisation pour permettre à la République démocratique du Congo de mettre en place une bonne stratégie de gouvernance en cette matière et nous permettre de tirer les profits de la nature que Dieu a bien voulu nous gratifier. Je vous épargne de tous ces éléments peut-être qu'on reviendra sur le compte rendu du Conseil qui vous permettra d'avoir des éléments mais ici il faut noter que rien ne sera laissé au hasard pour ce qui concerne l'amélioration des conditions des vues de la population. Parce que vous savez que nous sommes à une période qui précède sur le début des vacances même si le calendrier scolaire a été perturbé il faut préparer la rentrée scolaire qui arrive nous y travaillons il faut régler les problèmes de médecins nous avons commencé il y a des menaces de grève mais je crois que les collègues de la santé du budget et de la fonction publique sont à l'heure. Les autres efforts sont faits et je vais terminer par là avant d'ouvrir la série des questions sur ce qui concerne la situation de la pandémie à Covid-19. Comme vous l'avez remarqué à chaque conseil du ministre nous commençons par parler de la situation sécuritaire il y a un briefing du ministre de l'Intérieur du ministre de la Défense mais aussi du ministre de la Santé parce qu'aujourd'hui il est important pour la République démocratique du Congolais de marquer deux pas sur cette question et vous avez noté qu'il y a une diminution progressive des cas de contamination et ici l'action du gouvernement est simple la volonté est toute simple c'est de permettre aux Congolais d'avoir accès aux vaccins à une variété de vaccins pour leur permettre de faire le choix et donc voilà plus ou moins dit les mots introductifs à cette rencontre qui va nous permettre de survoler un peu ce qu'a été l'action du gouvernement mais aussi quelques questions d'actualité il y en a et plusieurs mais ici il faut avoir à l'esprit que pour nous les gouvernements les priorités sont telles qu'il y a très peu de temps à consacrer à la polémique je crois que nous sommes là ça fait à peu près 570 jours mais les gens doivent comprendre la philosophie ça va prendre un peu de temps mais pour nous comme gouvernement nous voulons nous atteler à l'essentiel c'est pourquoi les Congolais ont donné le pouvoir au président de la république et c'est pourquoi les députés nous ont donné comme jamais auparavant cette légitimité d'action en approuvant à 410 le programme du gouvernement et donc nous sommes pris dans ces urgences c'est pour ça que très souvent vous ne nous entendrez pas sur des questions que nous considérons comme le temps des questions de polémique politicienne le temps est venu pour nous d'effectivement travailler à construire et à reconstruire notre pays l'union sacrée dont a parlé le président de la république c'est justement l'union sacrée pour lutter contre la pauvreté le gouvernement ne compte pas d'une manière ou d'une autre à pour une quelconque ou soutenir une quelconque initiative qui va dans le sens de perturber cette union sacrée parce que c'est cette union qui va nous permettre de régler les problèmes de la population voilà c'était les mots introductifs alors on va commencer cette série de questions avec le mi en rumba merci monsieur le ministre pour la parole je voudrais commencer par la question de l'état des sièges tel que vous décrivez la situation elle me paraît contraire à la déclaration du caucus des députés nationaux des litouries qui ont vu dernièrement la semaine dernière le premier ministre pour présenter plutôt un bilan négatif ils ont décrié les dysfonctionnements sécuritaires et administratifs en tout cas pour eux rien n'est marche sur terrain deuxième chose vous avez évoqué la question des médecins c'est vrai il y a une commission mixte qui a été mise en place hier mais entre temps aujourd'hui c'est lundi la grève a quand même commencé dans certains hôpitaux parce que les médecins accusent le gouvernement du non-respect de ses engagements troisième petite question vous allez peut-être la considérer comme sujet à polémique c'est autour de la congolité la proposition de loi de l'honorable Tsingi Pouloulou alors la question est déjà au niveau de l'assemblée nationale entre temps il y a la MONUSCO qui a réagi il y a l'église catholique qui a donné sa voix il y a les cons Katumbi qui a réagi et d'autres congolais acteurs sociaux comme politiques qui pensent le gouvernement à ces sujets merci merci madame je crois que sur cette question il faut bien qu'on fasse très attention d'abord vous-même je ne sais pas si j'en ai le droit mais vous-même vous devez aussi faire attention lorsque vous utilisez le mot congolité c'est dangereux et dans cette polémique fort malheureusement j'observe que nous tous dans un sens comme dans un autre nous jouons avec le feu nous jouons avec le feu parce que il ne faut pas raviver les divisions et je sens et je lis certaines insignations qui sont très très dangereuses parce qu'à cette question bien évidemment le gouvernement y répondra parce que vous avez dit que c'est une initiative qui est arrivée au niveau du parlement ça veut dire qu'il y aura une réponse institutionnelle parce qu'une loi pour qu'elle s'élabore elle part d'une initiative d'un député elle peut partir de là une proposition elle va à l'Assemblée l'Assemblée saisit le gouvernement pour avis et puis voilà il y a encore une chaîne mais la dangerosité de cette question c'est que vous-même vous dites communauté alors quand on parle de communauté je n'utiliserai plus ces mots parce que c'est dangereux ça renvoie à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire on va un peu faire d'histoire avant que je ne revienne et que je vous donne ma réponse en Côte d'Ivoire c'était une stratégie politique planifiée et portée ici dites-moi vous couvrez les activités au Parlement parce que j'entends dire des sous-entendus du genre que le président de la République ou que le gouvernement serait derrière c'est totalement un fondé faux parce que le président de la République lui-même devant les sénateurs il a dit je le répète que où est-ce que je ne voudrais même pas utiliser l'expression en vogue parce que je le nourrirai qu'est-ce qu'ils ont fait pour le pays pour que le pays soit à ce niveau et donc c'est une colonie de bas étage une véritable distraction entretenue de mauvais fonds j'ai entendu dire aussi toujours en parlant de cette question on m'a dit le président de la République avait arrêté la question de la loi Minaku et tout ce que j'ai entendu mais il faut savoir analyser les faits tels qu'ils ont été que ce soit au sujet de la loi Minaku que ce soit au sujet de la question de ressort Malenda la question faisait le débat au sein des institutions au sein des institutions j'ai dit bien le débat ou la question que vous soulevez est-ce qu'il a lieu au sein des institutions non bon maintenant qu'un député qui utilise son pouvoir de parlementaire pour porter une proposition de loi bien que controversée fort malheureusement en démocratie on nous impose la tolérance ça veut dire qu'il y a lieu autant on peut ne pas être d'accord avec le fond de la démarche mais la démocratie nous n'impose nous sommes réunis en conseil nous voulions une loi d'habilitation pour nous permettre notamment tous les 15 jours de proroger l'état de siège les députés ont dit non nous sommes à autre idée ça veut dire qu'ici nous sommes dans un contexte où la démocratie s'est consolide lorsque la démocratie s'est consolide les gens prennent des libertés moi on m'a demandé de dire l'avis du gouvernement sur la question de l'homosexualité vous voyez madame donc il faut faire très attention nous dans le cadre de notre gouvernement l'idée pour le premier ministre Samar et pour le président c'est de travailler dans l'apaisement dans la transcendance on amène tout le monde dans un cadre où nous regardons nos priorités en face nous regardons nos urgences elles sont sécuritaires elles sont sociales elles sont liées même à la survie de la république et donc pour nous comme gouvernement il est hors des questions d'alimenter des questions de cette nature et il est aussi malheureusement de notre devoir à tous d'accepter ce que la démocratie peut nous imposer quelquefois et donc je crois que sur cette question il faut que cela soit bien clair donc madame si vous pouvez suivre mon conseil n'utilisez plus cette expression là elle est dangereuse et elle est de nature à nous diviser davantage voilà autre question madame Nini vous dites l'existence de l'état en autorité mais vous savez madame parce que le président de la république l'a dit à Goma on nous juge très durement nous l'assumons parce que nous sommes le gouvernement mais la situation sécuritaire est aussi complexe du fait de l'inexistence de l'état depuis une vingtaine une trentaine d'années non aujourd'hui il ne faut pas considérer l'état de siège qui vient comme une thérapie de choc comme étant la solution à tous les problèmes liés à l'existence de l'état dans cette partie du territoire je vous donne l'exemple parce que vous parlez de l'étourie l'état de siège a été décrété y compris à la demande de l'étabilité de là-bas parce qu'il fallait trouver un mécanisme qui permette d'arrêter l'hémorragie alors lorsque les gens viennent dire que la situation semble pire dans quel angle il se trouve dans quel angle il se trouve parce que lorsqu'il y a une pression militaire accrue sur les terroristes qui opèrent de manière inattendue qui ne sont pas sur un front en face de les forces armées qui se dissimulent dans la population lorsque les terroristes sont pressés ils subissent la pression militaire mais ils s'en prennent à la population malheureusement c'est des représailles c'est pour ça que c'est de la barbarie c'est du terrorisme ils s'en prennent à la population lorsqu'ils s'en prennent à la population parce que c'est des terroristes il faut une large publicité de ces massacres qu'ils connaissent pour que les gens aient l'impression que l'action des forces armées n'a pas contribué et c'est dangereux de dire de tenir des discours de cette nature c'est ne connaître à l'éditer opération je vous donne un exemple parce que ce qui est complexe aussi en l'étourie c'est la situation humanitaire j'y étais nous y étions avec le président de la république le gachabi des localités qui ont été attaquées par les allièves aujourd'hui j'ai discuté encore avec le général avant de monter sur ces plateaux aujourd'hui l'armée y a repris s'est installée la sécurité est rétablie mais les populations qui étaient là-bas ont quitté et ne veulent pas rentrer chez eux là-bas mais comment vous faites là où ils sont ils sont dans des sites ça veut dire qu'il y a une réponse humanitaire qui suivra mais aujourd'hui que les gens disent que l'état de siège le bilan de l'état de siège est négatif je peux le comprendre parce que nous sommes l'état nous devons assumer mais il faut regarder la question dans sa globalité dans sa complexité ça fait combien d'années que ça dure donc parfois quand on amène une thérapie de choc lorsqu'on vous fait une chimiothérapie parfois la chimiothérapie peut vous être fatale entre guillemets ce ne sera pas le cas pour nous parce qu'on est sûr de nos forces armées on est sûr de notre détermination c'est clair que la situation est difficile nous l'avons reconnue mais c'est aussi clair que nous avons la volonté et ça personne ne peut nous le reprocher la volonté de mettre fin à cette situation d'insécurité au sujet de la question des médecins la question est prise en compte au niveau du gouvernement et je crois que à chaque conseil de ministre on en parle mais il faut comprendre que nous sommes dans un terrain social où les dialogues doivent être permanents ce qui est bien ici c'est que nous comme gouvernement nous avons une oreille attentive à toutes ces revendications et donc même si les médecins comme vous le dites encore que moi j'ai regardé j'ai discuté avec mon collègue de la santé je sais que les questions vont évoluer de toute façon l'idée pour nous les gouvernements c'est de travailler pour que nous puissions avoir une solution qui permette une meilleure prise en charge de tous les malades autres que les malades de Covid pour que la situation du côté de la santé ne se complexifie pas davantage parce qu'il faut savoir que les médecins sont très sollicités et ils font preuve d'un patriotisme exemplaire depuis le début de cette pandémie et donc ici c'est pour ça que pour nous la diversification de l'économie les réformes économiques sont essentielles pour nous permettre d'assurer la couverture universelle dans les secteurs de la santé parce que vous savez que la santé coûte cher et une très bonne prise en charge de nos médecins prochaine question Élisée Audien merci monsieur le porte-parole du gouvernement je reviens sur pas la loi sur la congolité mais la proposition de loi modifiant et complétant la loi relative à la nationalité la congolité on utilise peut-être pour une meilleure compréhension par tous quand j'entends ensemble pour la république parti membre de l'union sacrée carrément menacée de quitter de rompre ou de quitter l'union sacrée si cette question est inscrite au niveau du parlement pourrions-nous continuer à dire que il y a toujours ce sentiment d'apaisement ou l'union sacrée est-elle encore unie autre question c'est par rapport à la loi aux provinces vous avez présenté un plan d'industrialisation comment le mettre en pratique quand quasiment toutes les provinces sont déstabilisées là je me réfère à un rapport d'une des commissions du Sénat où on nous parle de plus ou moins 15 gouverneurs qui ont été déchus et d'autres qui ont été recondus aux réhabilités dans des normes pas correctes alors qu'il y a un peu plus d'un mois le gouvernement avait demandé à ce que le ministre de l'intérieur puisse faire en sorte qu'il y ait des élections plus d'un mois après toujours pas des élections dans différentes provinces qu'est-ce qui se passe pourquoi ça prend autant de temps et peut-être la dernière question c'est par rapport aux victimes de Nira Ngongo est-ce que le porte-parole que vous êtes peut nous énumérer c'est qu'a fait le gouvernement par rapport à ces sinistrés quand on voit que il y a certains qui disent que les différentes délégations qui sont passées par là ont fait du tourisme au regard de ce que certains individus peuvent faire madame je commence par la dernière question vous savez que si votre consoeur Mimile Gumba quand il est passé ici il a parlé des élus délitoris il y a certains qui estiment qu'on a été trop à de bas et qu'on n'a pas été là-bas moi j'étais sur place avec le président de la république au-delà de la réponse que le gouvernement a porté c'est à tous les secteurs parce que l'éruption a coupé la route il n'y avait pas d'eau il y avait des sans-abri il y avait des populations déplacées mais aujourd'hui les populations déplacées sont rentrées aujourd'hui il y a de l'eau la route a été ouverte mais qu'est-ce que vous voulez qu'on montre ou qu'on dise qu'il n'a pas été fait et en plus nous avons reçu de l'appui humanitaire nous y étions avec le président de la république le président Sassou Nguesso a délégué sa ministre qui est arrivé avec deux avions ici Mercure C-130 le président Kenyan y a délégué y a envoyé aussi son appui donc nous considérons que nous le gouvernement c'est pour ça que nous nous ne voulons pas aller dans la polémique les gens sont libres de dire ce qu'ils peuvent dire mais nous comme gouvernement nous savons que dès les premières heures de l'éruption nous étions ici nous en avons parlé 24 heures après il y avait une première délégation du gouvernement quelques jours après il y avait le premier ministre il y avait le président de la république qui s'est installé sur place et donc pour ce qui concerne la situation relative à la gestion du Nihirongongo le gouvernement a fait sa part il y a bien évidemment des challenges qui restent parce qu'il faut reléger ceux qui ont perdu des maisons il y a bien évidemment du travail qu'il faut faire parce qu'il y a d'autres vous connaissez nos habitudes qui veulent leur entrer dans la partie qui a été touchée par l'éruption l'autorité de l'état va s'imposer pour que cela n'arrive pas et donc il faut considérer que de ces points de vue nous avons fait notre part comme gouvernement et nous continuera à le faire pour les questions qui sont restées insistantes le reste c'est la polémique le premier volet de votre question pour revenir à l'expression que je ne veux pas utiliser c'est aussi de la polémique parce que nous le gouvernement ce qui nous occupe c'est de répondre aux exigences des Congolais et dans le gouvernement nous travaillons dans une unicité de vue nous considérons que c'est des débats qui existent et pour lesquels le moment venu des instances parce que moi je suis porte-parole du gouvernement on ne va pas engager une discussion d'aucune nature avec un quelconque regroupement politique parce qu'il y a des représentants de ces regroupements politiques dans le gouvernement ici le message du gouvernement est simple nous voulons l'apaisement sur cette question là je vous le dis je répète le président de la république s'est prononcé de manière claire et que tous ceux qui nous connaissons un peu comment les choses fonctionnent ici parce qu'il y a toujours des gens non satisfaits de voir les premiers pas du gouvernement samariconde non satisfaits de voir cette union sacrée bien fonctionner les gens veulent amener la zizanie l'apodomique mais dans un cadre démocratique fort malheureusement on doit être tolérant sur un certain nombre de choses donc cette question là est arrangée dans cette dans cette dans cette logique là alors vous avez parlé de la mise en oeuvre du développement vous avez parlé particulièrement des provinces mais vous savez madame on va pas revenir sur ce qui a été fait parce que nous sommes l'état nous devons assumer on était à 11 on est passé à 26 mais regardez quelle est la viabilité de ces provinces regardons-nous les yeux dans les yeux quelle est la viabilité de ces provinces l'économie de ces pays les provinces qui tiennent les autres provinces dans ces pays je peux les énumérer c'est la ville province de Kinshasa c'est le Okatanga c'est le Lulaba c'est le Nord Kivu qu'est-ce que je peux encore ajouter le Congo central avec le port merci le sang ça fait 5 sur 21 où vous pouvez aller vous voyez qu'il y a des structures viables et on peut mobiliser des moyens et ce sont ces provinces qui permettent aux autres provinces de survivre la province par exemple de l'ex-Bandundu c'est la province la plus scolarisée du pays où il y a le plus grand nombre d'élèves mais est-ce que la province du Bandundu génère assez de ressources pour payer ses propres enseignants parce que l'enseignement l'agriculture la santé c'est des questions à compétences exclusives de province et donc aujourd'hui nous nous sommes conscients de ces difficultés mais nous avons réfléchi si vous suivez les comptes rendus du conseil pour que dans chaque territoire on y amène des projets de de courant social et un peu de l'administration ça veut dire que le développement d'un pays comme la république démocratique du Congo et pour nous au sein du gouvernement c'est une conviction partira de la base elle partira de nos provinces et donc il faut améliorer la gestion administrative de ces provinces nous en sommes conscients nous y travaillons mais il faut surtout amener les développements parce que lorsque vous devez rentrer regarder le fond du conflit qui existe entre les autorités provinciales les autorités provinciales gouverneurs ou députés provinciaux c'est lié à quoi ? c'est lié au manque de ressources parce qu'on soupçonne les gouverneurs de ceci on soupçonne de cela nous pensons que ces questions peuvent se résorber que lorsque nous aurons apporté des réponses économiques que lorsque la mise en oeuvre des séquences sera effective parce que chaque province de la république démocratique du Congo a un potentiel économique qu'il faut mettre en oeuvre et exploiter les élections c'est pour quand dans les provinces dans quelles élections parlez-vous ? dans toutes les provinces où les gouverneurs sont soit déchus soit déchus je crois que le moment venu le ministre de l'intérieur communiquera là-dessus et vous serez informé sergine réhéman monsieur le ministre monsieur le ministre vous avez tantôt parlé vous avez dit que le gouvernement ne laissera rien au hasard en ce qui concerne l'amélioration des conditions sociales de la population congolaise vous avez aussi fait allusion à l'aval du FMI pour la reprise du programme d'ici le 15 juillet mais en attendant la république de la Chine a toujours été l'un de partenaires pragmatiques de la république démocratique du Congo alors aujourd'hui où en êtes-vous avec le financement chinois pour la réalisation des différents projets de développement pour la RDC et aussi une deuxième question excusez-moi monsieur le ministre nous avons suivi le chef de l'état depuis demain il a dit que le vaccin AstraZeneca poserait certains problèmes ce n'était pas un bon vaccin il a annoncé d'autres vaccins c'est pour quand que ces vaccins nous seront livrés et actuellement c'est avec quel vaccin on se vaccine merci beaucoup merci de la question je tiens ici à rappeler que vous savez madame la république démocratique du Congo c'est un pays grand comme l'Europe de l'Est nous avons 2 millions 345 mille kilomètres carré je vous épargne du culte du potentiel nous avons besoin de tout le monde pour la reconstruction de ce pays y compris de nos partenaires chinois il y a eu les contrats chinois qui a été signés il y a quelques années il y a eu des problèmes en termes des écrits sur la mine noyée et tout ça mais ça ça concernait si commune une composante mais ici je réitère le fait que le gouvernement congolais veut travailler continuer de travailler avec nos partenaires chinois cela doit être bien clair il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté ou de doute sur cette nécessité vous voyez le président de la république prendre son bâton de pèlerin aller partout où il peut trouver des partenaires qui peuvent venir commercer avec nous et qui ne connaissent pas l'expérience chinoise et je crois d'ailleurs que sûrement dans les prochains mois il y aura peut-être des mouvements dans ces sens qui vont aller au sens de consolider nos rapports y compris économiques avec la Chine alors sur la question du vaccin malheureusement je crois que ici on est un peu mal habitué je m'explique nous on aime la transparence on aime discuter en toute sincérité je crois que le président de la république en répondant à cette question ça fait tout son temps c'est d'avoir été sincère d'avoir donné son ressenti comme d'ailleurs beaucoup d'autres chefs d'état dans le monde l'ont fait il y a eu des doutes sur l'AstraZeneca un des doutes qui n'est pas partie de chez nous qui est partie de l'étranger où il y a des laboratoires bien spécifiés où il y a eu des pays qui ont dit non pas ceci pas cela il y a eu un moment ce doute là mais aujourd'hui le doute a été levé et l'action du président de la république peut-être que les gens n'ont pas fait attention aujourd'hui c'est de permettre aux congolais d'avoir un éventail de vaccins qui vous permettent lorsque aussi vous avez des appréhensions sur tel parce que la question du vaccin aujourd'hui les débats en France on veut obliger tous les personnels travaillant à l'hôpital de se faire vacciner ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont commises aux soins des autres qui ne veulent pas parce que c'est un choix personnel ce n'est pas une imposition on dit madame Dino vous devez vous faire vacciner et donc parce qu'il y a eu des appréhensions autour d'un vaccin le gouvernement travaille je crois que dans ces trimestres nous aurons la possibilité d'avoir Pfizer Johnson & Johnson on parlait de Chine tout à l'heure nous aurons le vaccin Sinovac qui est des fabrications sinoises et tous les restes je crois que je dois je vais m'organiser avec mon collègue de la santé pour que nous puissions avoir un briefing spécifique sur cette question de Covid et des vaccins pour que tout le monde comprenne qu'aujourd'hui la République démocratique du Congo utilise pense que la vaccination est un point fort de sa stratégie des ripostes contre la Covid-19 et ses variants la vaccination ne va pas vous empêcher d'avoir d'être contaminé mais tout au moins la vaccination vous permettra de vous prémunir de formes dangereuses du virus et donc pour nous c'est une stratégie c'est pour ça qu'à chaque conseil de ministre nous faisons le point de la situation nous localisons et le gouvernement met en place prendre contact dans le cadre de l'initiative COVAX qui existe qui permet au pays le plus grand producteur de vaccins au monde d'un donné mais aussi dans le cadre du bilatéral je crois que c'est le cas avec la Chine que nous essayons d'explorer des possibilités d'avoir accès à des vaccins pour protéger nos populations contre cette maladie Prochaine question Tite Eliemi Merci monsieur le ministre pour cette opportunité je vous ai très bien suivi le gouvernement a pour mission actuellement de diversifier son économie et suivant le pilier 12 du gouvernement tel que présenté au niveau du parlement le premier ministre a fait allusion à un secteur qu'on appelle l'énergie la possibilité de développer les potentiels électriques du grand Inga et en parallèle comment travailler sur le programme du central des moyennes puissances Monsieur le ministre je me pose aujourd'hui la question où nous en sommes est-ce que ces projets là se trouvent dans des tiroirs si réellement nous voulons faire sortir notre pays dans son économie extravertie et comment le gouvernement compte travailler parce que bientôt 100 jours nous n'avons pas les résultats que le gouvernement compte nous donner dans ce secteur je crois qu'il faut en fait cette escapade parce qu'on n'a pas parlé d'énergie ici mais il faut savoir qu'il y a en RDC un potentiel énergétique énorme on parle de Ida vous avez vu nous étions à demain vous avez vu qu'il y a eu la société Fortescu vous avez posé une question spécifique c'est que sur le barrage de je n'ai pas bien suivi c'était sur un barrage le programme le programme le programme du gouvernement c'est un pilier 12 pour développer le potentiel d'oile de la RDC justement nous avons parlé je vous ai parlé de Fortescu nous étions à Gomme avec le président de la république mais il y a d'immenses projets vous avez les barraques je peux vous en citer du Sanga dans le Katanga dans le Lelaba vous en avez au Kassai vous en avez partout l'idée ici c'est de dire il faut faire des choix stratégiques Inga lorsqu'il sera en pleine expansion Inga nous permettra de distribuer les courants dans le monde mais en République démocratique du Congo vous êtes un spécialiste du secteur vous savez que nous avons plus de 187 sites de production hydroélectrique aujourd'hui la solution c'est aussi de passer par là nous avons vécu une expérience très enrichissante dans le Nord Kivu parce que c'est une société privée qui produit l'énergie d'Ama et il y a dans le Katanga une autre société privée je crois qui s'appelle Tembo Power qui va travailler à produire de l'énergie et à la distribuer je crois que la question la problématique de l'accès à l'énergie est une question cruciale si nous voulons développer la république démocratique du Congo parce que les industries dont je vous ai parlé tout à l'heure comment vous les développez si vous n'avez pas de courant non il faut avoir il faut ne pas avoir des inquiétudes là dessus la question de la représentation parce que vous avez parlé du 100 jours je vous ai dit tout à l'heure que la rélevabilité pour nous est une obligation et c'est ce qui va marquer notre différence avec les gouvernements précédents dans le cadre de 100 jours vous aurez l'occasion de poser des questions à tous les ministres sur des sujets qui sont les leurs ils pourront vous donner des réponses plus détaillées prochaine question merci monsieur le ministre l'opportunité que vous me donnez de pouvoir poser ma question vous êtes revenu sur la question de l'économie en république démocratique du Congo j'ai pu entendre que la priorité du gouvernement de la république est celle de pouvoir satisfaire aux besoins du peuple congolais nous savons tous que la république démocratique du Congo a des grands gisements miniers et son l'essentiel de son économie est tenu par les mines aujourd'hui les organisations de la société civile dénoncent le fait que l'économie de l'air d'ici notamment les mines congolaises sont à plus de 70% occupées par les étrangers et les multinationales et donc les revenus devront revenir à l'état congolais en réalité ne revient pas à l'état congolais mais plutôt à des multinationales aujourd'hui ma question c'est de savoir quelle est la priorité du gouvernement par rapport à cette question d'une mine congolaise qui d'une manière ou d'une autre sont entre les mains des étrangers je crois que pour des besoins de cohérence dans notre exercice de communication il faut qu'on reste sur le sujet principal mais sur la question de mine la réponse elle est toute simple le président de la république dit qu'il faut que le sol prenne la réponse sur le sous-sol il faut briser cette dépendance aux mines c'est pour ça qu'on a parlé de ça alors si vous voulez qu'on ouvre les chapitres sur les mines on risque d'aller très loin parce qu'il y a des choses des réalités que nous avons trouvé qui sont celles-là aujourd'hui la vision du président de la république c'est de s'assurer que chaque compagnie minière paye ce qui est dû à l'état que chaque compagnie minière dans ce qui est produit qu'on s'assure que les charges liées à leurs responsabilités sociales se fassent je vous épargne des détails mais je sais qu'il y a eu des discussions avec certaines entreprises minières qui ont conduit à ce qu'elles payent davantage à la république et donc je ne voudrais pas aller dans les détails de ce sujet-là mais ici il faut savoir que la république démocratique du Congo ne veut plus seulement compter sur ces mines qui sont d'ailleurs épuisables même si nous en avons encore un stock par millier nous pensons qu'il est important de diversifier l'économie pour permettre à ces pays de vivre pleinement de son potentiel alors prochaine question RTNC ok on va prendre après lui on va prendre les deux questions et on va terminer la communication merci excellence comme on dit les problèmes politiques sont des problèmes de tout le monde les problèmes de tout le monde sont des problèmes politiques on en vit lors de la descente du président de la publique notamment avec quelques membres du gouvernement dont vous sur place il a reçu ses homologues celui de l'Ouganda du Rwanda de quoi ont-ils parlé est-ce que dans leur façon dans leur démarche intellectuelle ils ont eu une fois à penser à mettre fin à cette situation qui se décide dans la partie est de la République c'est très important parce qu'on a comme l'impression que vous avez un grand programme du gouvernement les peuples à temps que vous passiez à la réalisation de tous ces objectifs mais il se fait qu'il y a une épine dans les pieds du gouvernement avec ces situations à l'Est et puis vous êtes porte-parole du gouvernement ce n'est plus un sacré comme c'était hier on a brisé le Merta la loi du silence le président a parlé de la Maboui de la mafia on sait même de l'armée il a mis comme on dit les doigts dans la plaie quelle est la photographie de nos armées sur place on en parlait de 21 21 000 puis par après on a dit c'est 11 et pour cela le gouvernement a engagé beaucoup d'argent il y a eu l'opération retour véritablement les présidents n'ont pas mâché ces mots est-ce qu'on peut savoir davantage d'accord merci pour la question je crois que le président de la république dans ses différents exercices transparentes pour le moins parce que ça s'est passé en direct donc ça vous permettait de voir que ce n'était pas des réponses qui étaient téléphonées le président de la république a été clair quand il est arrivé aux responsabilités il a hérité des situations parce que la guerre à l'est les conflits armés et toutes les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui ce sont des difficultés qui sont antérieures à son élection à la tête de la république démocratique du commun et donc lorsque nous faisons le diagnostic nous notons notamment qu'au niveau de l'armée il y avait cette crise mais qui vous en parle en premier c'est le président de la république lui-même tout à fait ce n'est pas un rapport qui est venu de l'étranger pour dire ceci c'est vous dire d'abord premièrement que nous voulons bâtir sur la vérité bâtir sur la vérité signifie reconnaître nos faiblesses et la bonne chose ici c'est que lorsqu'on reconnaît les faiblesses on les corrige vous avez suivi dans un de mes comptes rendus le ministre de la défense dire qu'il y a des actions qui vont se poursuivre parce qu'il y en avait déjà vous savez par exemple que notre armée ne pouvait pas avoir une collaboration une coopération avec l'armée américaine nous avons réunis depuis l'année dernière mais pourquoi vien nous renouer mais parce que justement il y a des efforts qui ont été faits dans les cadres du respect des droits humains dans les cadres de toutes ces questions des gestions et des fonctionnements au sein de l'armée et ici il ne faut pas oublier que ce soit l'armée que ce soit les journalistes tous les corps sociaux dans ces pays qui s'appellent la république démocratique du Congo sont touchés par la crise et que la crise a malheureusement fait développer certains réflexes qui ne devraient pas l'être et donc aujourd'hui il faut considérer qu'il y a eu des situations par le passé qui sont arrêtées qui sont stoppées et que nous allons maintenant travailler à renforcer notre armée parce que nos militaires c'est parmi SIPA les plus patriotes les hommes les plus patriotes que nous avons dans ce pays parce qu'ils travaillent dans des conditions difficiles ils laissent famille et enfants ne sachons pas quand est-ce qu'ils vont rentrer retrouver leur piétude au sein de leur famille pendant que nous on travaille et donc il faut à mon avis à chaque fois que l'on aborde cette question de militaire qu'on tienne compte du sacrifice qui concentre pour la survie de notre nation notre volet de votre question en ce qui concerne le Rwanda le Rwanda la guerre à l'Est vous savez je l'ai dit tout à l'heure que la situation de la République démocratique du Congo concerne tous les neuf voisins que nous avons et qu'aujourd'hui il est établi qu'en dehors de groupes armés des nationaux qui sont connus il y a de groupes armés étrangers les FDR c'est des Rwandais les ADF c'est des Ougandais même s'ils prennent des supplétifs dans des communautés congolaises mais c'est des Ougandais et qu'aujourd'hui que ce soit le Rwanda ou l'Ouganda ce sont des pays qui resteront voisins à la République démocratique du Congo à jamais on ne va jamais déplacer le Rwanda ni l'Ouganda et le président de la République est animé d'un sentiment simple et c'est cela qui guide aussi l'action du gouvernement c'est qu'il faut construire de ponts et qu'il ne faut pas construire de barrières nous sommes conscients que nous avons un passé douloureux nous sommes conscients que nous avons des plaies qui sont béantes avec ces pays voisins mais nous sommes surtout conscients qu'on ne peut penser l'avenir qu'ensemble pour nos populations pour nos communautés mais c'est pour ça que nous sommes partis avec le président de la République à Noganda où il a eu des échanges avec le président Mousséveni c'est pour ça que nous sommes revenus en RDC avec le président Mousséveni pour lancer les travaux de construction le président de la République a dit ces jours-là que c'est une idée qui a été mûrie avec le président ougandais ça veut dire que nos sorts sont liés et vous savez que la route qui partira de Kassindi à la frontière ougandaise jusqu'à Goma passant par Uchuru-Bunagana et tout ça 223 kilomètres c'est une abuse c'est la route qui permet à la douane ici la DGDA c'est la route qui génère le plus de revenus la troisième source de revenus si je ne m'abuse de la DGDA c'est à Kassindi là-bas à Bény là où il y a l'insécurité donc amener la route amener l'infrastructure amener l'économie c'est amener plus de sécurité c'est aussi un moyen d'arriver vers la paix et donc aujourd'hui la volonté du président de la République c'est d'avoir des relations normales avec ces pays c'est dans cet ordre aussi que le 25 le président de la République s'est rendu à Roubavou pour aller constater parce que dans ce qui se passe avec le Rwanda avec l'éruption la nature nous a rappelé qu'on était lié parce que les séismes qui ont eu lieu de manière répétitive à RDC ont cassé les routes à Roubavou au Rwanda et donc ne fut-ce que pour la gestion des conséquences éventuelles d'une éruption que ce soit l'ennemi pour le lac que ce soit le volcanique pour le Miragonde les deux pays sont concernés et donc le président de la République s'est rendu à Roubavou vous avez vu les images le président Kagame lui a fait la visite des sites qui ont été touchés par les séismes et qui ont eu lieu en RDC et le jour suivant le 26 ils sont venus à Goma pour la signature y compris des accords parce que peut-être que beaucoup ne le savent pas avant le Covid est-ce que les gens savent que la frontière Rwanda RDC c'est la frontière la plus fréquentée au monde après la frontière Etats-Unis Mexique avec plus de 50 000 ou de 60 000 traversées jour s'il vous plaît ça veut dire que pendant que nous on est dans la politique pendant que nous on est dans la polémique mais les dynamiques locales les populations pour échanger ne nous attendent pas Jessica Bassel avec son équipe du panier était à la petite barrière pour vous montrer pour vous donner un aperçu de comment les deux pays sont dépendants et donc les accords qui ont été signés ne sont venus que mettre la forme sur ce qui existait déjà entre les deux populations en termes d'échange alors parce que notre sécurité c'est aussi valeur de ces points de vue il y a aussi des mécanismes notamment des chances de renseignements qui permettent à notre gouvernement de discuter avec à la fois le gouvernement rwandais le gouvernement ogandais pour voir comment on règle la question aujourd'hui le président burundais arrive à Kinshasa pour 48 heures ou 72 heures mais déjà quand nous étions à demain son ministre des affaires étrangères est venu voir le président de la république c'est le même esprit nous discutons sécurité nous discutons possibilité de développement parce que la sous-région d'Afrique centrale doit être la sous-région moteur de tout le continent il faut qu'on ait ça à l'esprit alors jules et puis on finira avec on finira avec une question ça veut dire une question C'est comme si vous avez appelé à bonnes intentions. Or, le peuple est congolais, il a besoin de le peuple d'abord, les congrès. Le peuple est congolais, il a besoin de le peuple d'abord, les congrès. Il a besoin de nous. Nous avons déjà fait un déjeuner, mais nous avons déjà fait un déjeuner. À tant que porte-parole au gouvernement, nous avons estimé quand le peuple est congolais. Parce qu'on a besoin de concrets. Quand ? Quand ? Dans le contexte. Quand le peuple est congolais, le peuple est congolais. Les collègues. Vraiment ? Ben, pourquoi pas ? Le député, c'est un Jim. Il a été reçu une déjeuner. La בתé d'un出来 legend afbasté, c'est alors qu'on doit faire des basketteurs un Jim laції. Et c'est donc un Jim la treaty du mieux. As-tu튼 sal à un只有 un Jim la licence, un Jean-D punk miért примерно quelques opnées даже, avec un cas de Jip en anglès, Merci. 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 Le pays dans tous ses 145 territoires, le ministre n'a pas le temps de vous dire « Bon, écoutez, qu'est-ce que vous avez dans le conducteur du journal ? » Et ce ne serait jamais moi. On se connaît dans ce métier. Et donc, de toute façon, parce qu'il y a des gens qui vivent de la polémique, nous rangeons dans le cadre de la polémique et des faits news, pour ce qui nous concerne, nous avons un plan pour la radio-télévision nationale congolaise qui a commencé. Nous avons convenu avec la direction qu'il fallait commencer par les logos parce que ça compte. Le logo viendra avec la déclinaison de la charte graphique. Je ne connais pas les détails parce que j'ai donné la vision. C'est la RTNC elle-même qui s'est structure, qui s'organise. Alors, s'il y a des gens qui ont des appréhensions de ce type, ils peuvent se rapprocher des dirigeants de la RTNC. Ils auront des réponses. Mais moi, comme ministre, mon pari, c'est de faire en sorte que la télévision nationale soit un outil de puissance et de rayonnement de notre culture, de ce qui nous rassemble et de la grandeur de ce pays. Et nous allons y arriver. Alors, vous posez une question comme un député. Je vous le souhaite d'ailleurs. Vous dites centrale solaire à le SAMO. Je fais les comptes rendus. C'est des projets qui sont portés par des collègues. C'est eux qui ont suivi les détails. De toute évidence, il faut vous apaiser. D'ici peu qu'on nous ferait les 100 jours, il y aura des réponses sur ces questions spécifiques. Vous parlez d'accès à des produits de consommation. Les routes font partie de notre priorité. Partout. Vous avez vu, on a fait le déplacement avec le président pour faire la route à ce niveau-là. Mais il y a le projet Thilé Gelu. Je dois apprendre un peu de Thilouba bientôt. Thilé Gelu. Thilé Gelu. Mais il y en a plusieurs autres. Parce qu'il n'y aura pas d'ici, en termes de développement pour la République démocratique du Corot, si nous ne créons pas de canaux d'évacuation pour les produits de première nécessité. Bles Bocco, qui vous poserait votre question la prochaine fois ? Ou vous y tenez tellement ? Avec plaisir. Prochaine fois. Non, venez, on termine avec vous. Parce que sinon, vous allez nous expulser ici, vous, de la télévision nationale. Non, même pas. Merci beaucoup, Excellence. Tout à l'heure, vous aviez dit que votre collègue de la santé a parlé de la baisse des cas de contamination de Covid en République démocratique du Congo. Mais vous êtes sans ignorer que les bars, les terrasses, les boîtes de nuit, elles sont fermées. On a même réduit le nombre de gens qui fréquentent les restos. Mais c'est une grande partie de la population qui est plongée dans un chômage forcé. Mais ironie du sort, on voit les sociétés brassicoles qui se promènent à Kinshasa pour vendre la boisson. Comment pouvez-vous justifier ça ? Et deuxième question, à quand la réouverture des terrasses, des bars et autres ? Vous avez envie de boire. C'est sûrement pour vous que les sociétés brassicoles s'organisent. Je plaide pour les familles qui sont plongées en chômage forcé. Bon, cher Blaise, vous posez une question pertinente. Parce qu'évidemment, les mesures contre la propagation du virus sont dures. Mais la vie n'a pas de prix. C'est nous, gouvernement, nous-mêmes qui avions dit, on a alerté sur la surveillance de la troisième vague du vaccin. C'est nous qui, de manière transparente, on nous informe. C'est comme si nous-mêmes on venait nous accuser. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, les ressortissants d'ici ne peuvent, par exemple, pas aller dans certains pays parce qu'on est considéré comme zone rouge. Mais parce que nous avons fait les paris de la transparence, c'est pour ça que nous le disons. Et lorsqu'il y a des avancées qui sont enregistrées du fait de mesures, il y en a 19. Je ne saurais pas toutes, vous les rappelez ici, mais il y en a 19 qui ont été prises. Je me souviens que cela a été fait à partir de Boulien. Nous formalisions les mesures annoncées par le président de la République. Et donc, il faut considérer que ces mesures-là seront renouvelées chaque fois que de besoin jusqu'à ce que nos experts, parce que dans la lutte contre la Covid-19, c'est les scientifiques qui nous guident. Ils vous disent, là, on a atteint le pic, là, les statistiques baissent, on regarde les taux d'occupation des lits d'hôpitaux, on regarde les capacités de nos hôpitaux, notamment en ce qui concerne les appareils qui aident à respirer, les respirateurs, et tout le reste. C'est en ce moment-là que les choses se feront. Mais pour ce qui nous concerne comme gouvernement, nous travaillons avec mon collègue de la santé pour faire une campagne massive. Dès que les nouveaux stocks de vaccins vont arriver, on va encore accroître la campagne, parce que nous pensons que pour les personnes ciblées d'un certain âge, d'une certaine catégorie, la vaccination est obligatoire et nous irons au fur et à mesure. Pour ce qui concerne les conséquences, il y a bien évidemment un prix à pétit difficile, parce que vous voyez, par exemple, l'année scolaire des enfants est perturbée. Vous voyez, par exemple, que les économies de certains ménages à pétit revenu sont perturbées. Mais nous n'avons pas le choix parce que nous avons besoin de préserver les vies humaines. Et donc, considérez que votre préoccupation a été prise en compte. Bon, ceci dit, on va terminer sur cette note, cette échange. Nous avons voulu le faire parce que pour nous, la rénovabilité est une obligation. Et donc, chaque fois, pour lutter contre les fake news, les sources officielles doivent être les premières à pouvoir communiquer. Pour lutter contre la manipulation, y compris politicienne, il faut avoir des sources qui donnent les bonnes informations. Pour nous, pour ce qui nous concerne, comme gouvernement, nous allons travailler à garantir l'accès à l'information publique et à toujours donner l'information officielle. Votre gouvernement est occupé, autour du Premier ministre, à régler la question sécuritaire, à régler la question économique et à faire des questions sociales. C'est une tâche laborieuse pour laquelle nous travaillons sans relâche. Et nous sommes sûrs qu'avec le soutien et l'accompagnement du peuple, nous serons en mesure de donner du résultat. Ce qui compte pour nous, ce n'est pas les montagnes que nous devons surmonter, mais c'est la volonté de commencer. Vous savez que ces pays, pendant très longtemps, très longtemps, on n'en a pas pris soin. On ne s'en est véritablement pas occupé. Mais entre-temps, le poids démographique n'a pas cessé de bondir. Mais toutes ces choses doivent être gérées par nous dans un intervalle assez réduit. Mais ceci ne nous empêchera pas, même s'il faut faire un mois, deux mois, trois mois, de vous montrer que nous sommes en mesure et que les défis sont à notre portée, nous les relèverons. Voilà, chère Mille, par là, je vous remercie et j'espère vous retrouver à un prochain rendez-vous. Merci.